et bonjour à tous ici bradani j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de new world dans la dernière actualité des développeurs tous les liens seront en description ceux ci nous partagent leur vision des expéditions qui pour rappel ont des instances prévues pour cinq joueurs maximum une fois à l'intérieur de celle ci on devra faire face à de terribles dangers mais on y découvrira également les origines et secrets des différentes factions ennemis les développeurs nous partagent leur vision des expéditions qui repose sur trois piliers premièrement une expérience collective accessible même si la difficulté est prévue pour cinq joueurs on pourra quand même entrer et terminer l'expédition à trois ou quatre il va falloir faire preuve d'esprit d'équipe et coopérer afin de surmonter les défis résoudre les énigmes et combattre les boss deuxièmement une nouvelle expérience de joueurs contre environnement ce que l'on trouvera à l'intérieur des expéditions leur seront propres c'est à dire que les butins les mécanismes et les boss eh bien on ne les retrouvera pas ailleurs dans le monde ce sera totalement nouveau troisièmement les expériences unique et captivante chaque expédition raconterait une histoire différente et non seulement de voir également la difficulté être augmenté d'expédition en expédition et mécanismes et les énigmes seront différentes par exemple il ya des boss et mini boss et diversifié et les butins sont propres à chaque expédition c'est tout pour la vision des développeurs maintenant parlons un peu plus de ces expéditions le site de fouilles à marine il s'agit de l'expédition que l'on a traversé avec aristotoutou dans le but de retrouver son maître simon le célèbre archéologue accessible dès le niveau 25 le site des fouilles à marine sera notre première expédition avec une difficulté adaptée en conséquence comme il s'agit de la première eh bien elle sera sûrement plus facile que les autres dans une courte vidéo postée sur twitter on a pu voir que aristotoutou était de niveau 25 cette expédition est elle aussi de niveau 25 et dans celle ci maître simon perd la vie mais du coup est ce que nous ne pouvons pas devenir le nouveau maître de aristotoutou pourra-t-on le gagner en récompense et avoir fini l'expédition va-t-il pouvoir nous servir de monture ou de familier eh bien pour le savoir il faut gagner une clé d'accès à l'alpha jardin de la genèse à l'intérieur de bois éden a été découvert le jardin où la terre enragée est née il est touché par un mystérieux dépérissement et c'est à nous joueurs d'y mettre un terme et de restaurer le jardin cette expédition est réservé aux joueurs de niveau 60 le niveau maximum et la difficulté sera plus exigeante on termine par un message des développeurs nous sommes ravis d'avoir mis à disposition les expéditions site de fouille amrine et jardin de la genèse dans l'alpha les données de l'alpha ainsi que les retours des testeurs seront étudiés de près et nous ajusterons les systèmes à mesure que nous ajusterons d'autres expéditions à new world à mesure que nous poursuivrons le développement nous vous informerons des contenus à venir sur nos réseaux sociaux et notre site web voilà c'est tout pour l'actualité de développeurs mais j'ai pas fini sur cette image nous pouvons voir que le joueur de gauche tient une épée ainsi qu'une torche j'en avais déjà entendu parler mais c'est la première fois je vois quelqu'un tenir une torche se pourrait-il qu'il s'agisse d'une nouvelle arme ou plutôt d'un genre d'outil pour l'instant on n'a pas plus d'informations mais j'ai quand même hâte de savoir à quoi va bien pouvoir nous servir cette torche ensuite dans l'album de new world nous avons cette courte vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran elle a pour titre entrée de l'expédition lazarus ça nous ferait donc une troisième expédition et au vu du décor il me semble qu'il pourrait s'agir des anciens mais bon pour l'instant là non plus nous n'avons aucune information à ce sujet sur ce je vais vous laisser avec la vidéo de l'expédition qui a été postée sur twitter en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'était bradani je vous dis à la prochaine salut et Sous-titrage ST' 501